C'est Guima Godneux, DJMX. J'ai un lice chanteur style world music. Donc je touche à tout. J'ai un album à mon actif, donc Melting Bot. Et j'ai tenté de travailler mon prochain album qui s'appelle Evolution X. Alors GM, donc mes initiales, GM de Guy Marques. Et le X, c'est le X de Vadeleu. Comme il y a mon père aussi qui s'appelle Guy Vadeleu, le but c'était de trouver quelque chose qui se démarque plus ou moins, mais en même temps que les gens reconnaissent. Depuis quand j'ai commencé à faire de la musique, même quand j'ai joué de la danse, j'ai voyagé énormément. C'est ça aussi qui m'a noui. Le Martiniquais est bercé par toutes sortes d'influences, toutes sortes de musiques qui viennent d'ailleurs et d'autres. Et donc on a quelque part quand même en Martinique, cette spécificité-là, c'est qu'on est vraiment multi-musical. on a la faculté de jouer et de ressentir la musique des autres et de l'interpréter presque comme les autres. C'est propre à la Martinique en fait. ça c'est quelque chose que j'ai voyagé énormément. Et non, moi je suis fier de Martinique. Tout simplement, moi je suis un amoureux, un passionné de musique. J'ai toujours fait ça avec beaucoup de perfectionnisme. Donc j'ai énormément de respect pour la musique, pour ce que je fais, pour mon métier de musicien. J'estime que je suis un musicien engagé déjà. Engagé dans ce qu'il fait, engagé dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va promotionner. Je tiens à me responsabiliser et puis c'est déjà le cas en fait. Je sais que c'est ma mission en fait. Moi mon rôle c'est ça, tu vois. Ce que je fais comme musique c'est ma mission en fait. Donc je suis, ma musique c'est moi en fait. Voilà, la musique me représente tout simplement. En tout cas dans le monde de la musique, pour moi il n'y a pas de limites et il n'y a pas de fait. Tout en commun, quand je vais respirer, je vais vous donner du son. Alors donc sur mon prochain album il y aura 16 titres. Ça fait beaucoup. Mais au fait c'est tout simplement dû à mon rythme de composition. tout simplement parce que je compose énormément. Evolution X sera un album très très éclectique. Qui va partir du bel et pour arriver au latin jazz. En passant par le zouk, le reggae, le r&b et le jazz tout simplement. Et le caribbean jazz. C'est quelque chose que j'ai tenu à faire comme ça. Parce que je voulais vraiment sortir du caracan jazz. Qu'on m'a attribué par rapport à mon premier album Melting Pot. Sur Evolution X, j'ai tenu à mettre la voix en avant. Ceux qui ont l'habitude de me voir en restaurant, dans les bars, on me connaissent en tant que chanteur. Mais effectivement moi-même, même là, même moi-même, que j'entends à voir comme ça sur un enregistrement comme ça, ça fait du bien. Au niveau de la réalisation, l'avantage que j'ai, c'est que je suis quand même auteur, compositeur et arrangeur. Donc j'ai pu faire tout le travail moi-même, tous mes ressources, c'est moi de les arranger, tout, c'est moi qui ai tout fait. Bon, je me suis fait aider par des musiciens, comme à Cuba, pour tout ce qui est arrangements pour mettre cuivre. Par exemple, bon, parce que j'ai pas cette technique-là. Mais, sur la base même, c'est moi qui donne mes idées au fait, même sur les cuivres. Même si je le disais avec la bouche ou avec le piano, je le disais à Papucho, avec qui j'ai travaillé à Cuba. Et Papucho, il voit ce qu'on s'crivait pour moi, donc avec les tessis et tout. Donc sur l'évolution X, effectivement, c'est la grosse folie quoi, parce qu'en fait, les crédits de l'album sont incroyables. Il y a vraiment plus d'une vingtaine de musiciens qui ont participé sur l'album. Donc j'ai pris pour choriste Ninoska Espinola, qui vient du Chili, qui a travaillé avec le groupe Goudou, qui a travaillé avec Charlie Labinski, qui a fait énormément de choses. J'ai pris Anna Teco aussi, qui est en ce moment en train de faire un gros succès à Martinique. Et j'ai aussi pris Anna, qui vient d'Afrique, donc encore une autre couleur. Et on a, donc pour la Martinique, on a Joan Galon, qui elle a étudié avec moi à Cuba. J'ai réussi, je ne sais pas, en alliant le Chili, l'Afrique et la Martinique là. J'ai trouvé une sonorité très, très intéressante. Et je suis vraiment satisfait. Sinon, grosse pièce maîtresse, donc j'ai parlé de lui tout à l'heure. Donc c'est Papucho que j'ai rencontré à Cuba, qui est un jeune de 22 ans, qui a monté toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé à Cuba. Donc c'est que des jeunes, vous faites moyenne d'âge 19, 23 ans. Et c'est lui qui m'a aidé justement, donc à fignoler mes arrangements, à mettre en place l'enregistrement à Cuba et tout. Et donc surtout, je ne vais pas oublier les pièces maîtresses. Donc ce ne sont pas les musiciens, mais ce sont les techniciens, qui ont été avec moi pendant tout le long qu'ils sont là. Donc il y a Marques Escarvis, qui est effectivement, c'est lui qui est le plus investi. Qui a fait mon premier album aussi. Et quand je lui ai dit, on fait le deuxième, il m'a dit, il n'y a pas de soucis, on attaque tout de suite. Avec Yvan Brown, donc ça c'est le studio à des scènes en fait, Fort de France. Alors le voyage à Cuba avec Evolution X, pour moi ça a été super important, parce que ça faisait longtemps par rapport au fait que j'ai fait mes études à Cuba. Mais surtout par rapport à la musicalité qu'est à Cuba, que je voulais enregistrer là-bas. Et par rapport à ce projet-là, donc Evolution X, je me suis dit là c'est le bon, j'ai toutes les connexions qu'il faut. Je vais aller faire ça à Cuba pour un hommage à mon école aussi. Et puis à Cuba qui pour moi est comme une deuxième maison, une deuxième batterie. Sur l'album Evolution X, il y a 16 titres effectivement. Donc il y en a qui sont instrumentaux, il y en a qui sont chantés. Mais ma préférence va quand même vers les morceaux piano, piano. Donc malgré le fait que j'ai fait plein de morceaux où il y a une orchestration incroyable, cuivre et tout. Ma préférence va sur les morceaux où il n'y a que du piano. Ou encore c'est le piano qui est mis en valeur, tout simplement. Moi, voilà, c'est Agou Simon, je suis percussionniste. Et je participe sur l'album de Guy Mark Vadleux. Au niveau de la percussion, du tambour Bellet, que j'essaie de mettre en avant le tambour de la Martinique. J'ai été très honnouré quand il a fait appel à mes services pour pouvoir participer sur son album. C'est un gros challenge de faire du jazz quand même à un niveau assez élevé, très élevé même. Nous sommes des amis d'enfance, la famille et tout. Et que c'est un beau projet. Il y a de très bons âgés, que les mecs sont au taquet pour toutes les petites failles, etc. Alors, je m'appelle Frédéric Caracas, 46 ans et bassiste depuis quelques années, surtout dans les formations de Zouk. Mais écoute, moi, je l'ai découvert il y a deux ans pour son premier gange et j'étais agréablement surpris. Et aujourd'hui, je découvre un deuxième qui marque avec vraiment une évolution remarquable. Et même une approche différente de certaines musiques, du BLA et tout. Et puis là, je suis vraiment pressé au plus de cette évolution. J'ai reçu un coup de fil de son ingénieur me disant, est-ce que j'étais dispo pour risquer sur son album. Mais c'était un peu différent du premier, c'était plus funk, plus old. Et je disais, bon, pourquoi pas, oui, c'est venu. Mais en arrivant, en fait, je découvre qu'il y avait des morceaux vraiment de très, très haut niveau et d'un niveau vraiment élevé que j'ai dû m'adapter à ce style-là. Et c'est nous mettre dans son univers avec aisance. C'est un travail en profondeur qui a été fait sur des rythmes, sur un razooka. C'est pas toujours le truc conforme qu'on entend tout le temps, c'est vraiment avec des arrangements, c'est vraiment une musique avec des arrangements. Et avec une performance presque évidente pour chaque musicien pour rendre tout ça conforme. Donc je trouve que le travail qui a été fait, c'est un travail vraiment différent de ce que j'ai entendu. Wilfried Bédacier, batteur professionnel, batteur de Guy-Marc-Vadeleux, entre autres. Ce monsieur-là, avant tout, c'est infréant humainement, vraiment dans la vie, c'est un super pote. C'est un mec très, très gentil, très sympathique, très ouvert, très mature, très muant, même musicalement. Parce que ça fait un moment qu'on se connaît, ça fait un moment que je joue avec lui. Et j'aime ce genre de personnage musicalement parce qu'il ose des trucs. Il ne fait jamais les mêmes choses que les autres. Il prend son temps pour faire les choses et c'est un mec qui est très réfléchi sur où il veut aller, il a beaucoup d'ambition. Et en tant que jeune musicien, c'est vraiment un mec sur qui j'aurais parlé, même si je ne jouais pas avec lui. Il est évident, sans prétention, ce n'est pas n'importe quel musicien sans travail qui peut venir jouer avec ce mec-là. Ce mec-là, il a beaucoup de qualité, il a beaucoup d'inspiration, il a énormément de talent. Il connaît son sujet, il connaît son instrument. D'ailleurs, de toute façon, il a fait des études convenables pour ça. Et c'est un mec qu'il faut respecter. Parce que musicalement, il apporte tout le temps de la fraîcheur. Et cet album-là qu'on a entre de préparer encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Je pense que par rapport au premier album, il y a beaucoup de personnes qui l'entendent. C'est le même style, mais il y aura des pleurs et des glissements de deuil et des surprises. On aime ou on aime pas, mais je sais que ça, c'est un album qui va vraiment tuer. Et on a mûri entre-temps. Donc automatiquement, on est content de pouvoir le faire. Maintenant, avec un autre son, avec une autre maturité, avec un autre recul. Et c'est d'où la fierté, en fait. Parce qu'évidemment, ces compositions sont des compositions de maratheur. Ils n'ont tellement pas été répétées comme ça ou t'enregistrées avant, quoi. Et franchement, pour moi, c'est l'une de mes plus grosses fiertés de faire cet album-là. C'est un album qui prend du temps pour que ça fasse mal, que ça nous fasse voyager. Parce qu'on écoute beaucoup les gens, d'ailleurs, de moi. Déjà parce qu'il est temps, même. Surtout cette nouvelle génération-là, qui est déjà bien installée, que l'on nous voit aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, il vendra un génial. Je trouve que c'est un regard très intéressant et une maturité qui arrive quand même à bonne évolue. Avec Guy Marque, qui quand même fait bien parler de son influence au niveau de tout ce qu'il peut écouter par rapport à sa localité. Donc, tout ce qui est reggae, jazz, etc. Donc, en fait, pour moi, je trouve que c'est un album qui est très intéressant et qui va toucher pas mal de personnes. Et qui est très sensible, quoi, au niveau des textes, etc. Et en même temps très simple, donc très accessible. En fait, c'est vraiment Marque Escavis qui s'occupe de l'enregistrement. Donc, dans une première, en fait, jazz, album s'enregistre en plusieurs étapes. C'est-à-dire d'un côté studio, directement, c'est-à-dire une base programmée. Ensuite, les musiciens viennent faire des additionnels dessus. Donc, remplacer tout ce qui est battre, qui est électronique, etc. par un vrai batteur. Donc, en l'occurrence, Wilfried Bass, etc. Et la deuxième partie, en fait, qui se fait un petit peu plus live avec une autre couleur. De toutes les façons, un enregistrement live avec tous les musiciens qui se regardent. Enfin, il y a un truc qui se passe, qui est vraiment différent. Donc, c'est un état d'esprit. Donc, il a vraiment choisi ces morceaux pour les jouer en live d'autres programmés. Donc, vraiment, c'est qu'il y a une orientation très, très précise sur l'histoire. Donc, voilà. À mon niveau, chaque album qui passe dans nos mains, en fait, déjà, on est quand même assez rude. Parce qu'on ne va pas dire qu'on fait une sélection. Mais on essaye d'amener l'artiste au plus loin possible par rapport aux outils que nous avons. Quand on a entendu, de façon, cet album, les maquettes, on était très motivés et très contents, quand même, d'entendre cette maturité, en fait. Et cette matière première qui était vraiment très intéressante. Donc, pour nous, cet album, on va le pousser au maximum. Il mérite, quoi. Donc, comme d'autres, j'espère. Il y en faut beaucoup plus. Malheureusement, mais bon, ça viendra. Je vais vous donner un exemple. Donc, voilà. Merci. 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 Merci.